Bonjour et bienvenue dans ce douzième épisode de Wheeler Express, à la recherche du sel, où après avoir fait des détours musicaux chez les Tourangeaux, les Wheeler d'Alsace vont réaliser près de 80 km de Savonnières à Saumur, en passant par Chinon. Cet épisode, le plus court de la série, est l'occasion d'une rencontre des plus improbables avec un personnage surprenant et haut en couleur, dans une atmosphère dionysiaque et paillard. Il est 7h du matin, la journée démarre par une bonne hygiène du co-dentaire. Aujourd'hui, on va visiter Chinon, la ville de Rabelais, puis nous nous dirigerons vers Saumur, la cité équestre, et rejoindre le camping, on va bien se reposer aussi. Allez petite ! Sur notre gauche, il y a le château de Villandry, un petit château qui est extrêmement réputé pour ses jardins. C'est pas assez bien du riff ? Le Grand Monarque ? C'est tout simplement une hallucination collective ! C'est tout simplement une hallucination collective ! Humaine La Dix du 15e siècle, médecin et bon vivant célébrant la dix bouteilles et la paillardise, Rabelais est l'incarnation de la synthèse entre la tradition comique carnavalesque du Moyen-Âge et les nouveaux savoirs de la Renaissance. Sa vie et son œuvre qui donnent à rire et à penser sont le triomphe d'une certaine liberté d'esprit franchouillarde dont un certain Dédé la Boulange à Chinon en est le digne héritier. Bonjour, vous habitez ici ? Oui, oui, oui. Actuellement, en fait, je vends tout, comme vous pouvez le voir. Tout est avant. Et cette musique, c'est vous le DJ ou qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est un peu agaçant, t'as vu ? Au début, c'est marrant et tu dis, en fait, il est dans toute la vie, c'est comme ça en fait. Est-ce que tu connais la devise de Rabelais ? Non. Rabelais ? Bevez toujours, meurez jamais. C'est énorme ! Un grand homme. Un grand homme, oui. Pas ça, un homme. Celui de Pascal, le grand homme, ça s'emballe. Je m'en m'empêche les mains. Il est capable de remplir sur la bête. Sauf qu'il est programmé pour remplir de verre. Quand il sert sur un bec, il est obligé de mettre double l'eau. Putain ! Ah, putain ! Parfois, ça tombe sur lui. Ça tombe bien, ça tombe très, très bien. C'est quoi, ce truc ? Regarde, mon copain, lâche la branche. Ah, bah, c'est la campagne, hein. Puis, c'est la cinquième patte, c'est la queue, toi. Il la met autour du doigt en disant, si je tombe, il faut que vous, ces bestiènes-là. Alors, moi, je ne suis pas un fada de sale bête comme ça. Le seul méchant c'est de cette bête-là, c'est de changer de couleur. Alors, je tolère. Après, ça ne peut pas vous mordre, ça ne peut pas vous griffer, ça ne saute pas. Tu veux boire un canon ? Si on lui fait boire du rouge, il est rouge. Il y a longtemps que j'y ai pensé, mais je dis, si j'ai fait boire du rouge, je ne vais pas qu'il meure. Bon, je vais garer ma cible, je regarde. C'est pas bon, c'est très, très bon. Alors, qu'est-ce que tu penses du pays de Rabelais ? C'est un beau pays. C'est un beau pays. C'est le pays de Rabelais. Le seul nom, c'est des béla-boulanges. Pourquoi ? Dédé content quand les clients sont contents. Dédé pas content quand les clients sont pas contents. Et la boulange, pourquoi ? Parce que je suis un vieux boulanger d'Occas. 40 ans de boulangerie dans ce petit corps. Il faut boire avec modération, c'est important. Là, on est dans la France des régions. L'identité locale. Ça a été fait par le grand-père d'un de nos viticulteurs. Faut qu'il n'en, c'est l'aspirateur intermissé. Tu pourras plus prendre la route, là. Il est responsable. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est chez eux. Pas chinois. C'est Rabelais qui l'a dit. Par le poulain, on descend le vin en cave. Par le fromage et les noix, on le descend en estomac. Hop là, guys. Et roule ma poule. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Et oui, en fait, tout au long de la Loire, il y a des maisons trop nudites. En vrai, c'est une, évidemment, c'est un bistro. Et voilà, nous arrivons dans la ville de Soumul. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !